Salut à toutes, salut à toutes les Punisher et les Punicheuses, c'est Draken, j'espère que vous allez bien, et ce soir on se retrouve avec Punisher Derp, et moi même, donc je vais passer mon prestige, mon premier prestige sur BO3, donc je suis super pressé, donc dans cette prochaine game ça va le faire, et ce sera l'occasion de présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et de la tester pour moi, bon j'ai déjà joué un petit peu avec, l'M8 A7, donc je peux vous dire que, bah après le patch c'est vrai qu'elle est un peu moins bien que sur les bêtas, après elle est pas trop mal quand même, donc voilà, donc allez c'est parti, petite game, tranquille, à deux Punisher, et donc voilà, pour passer ce premier prestige, donc, un prestige 1, un prestige 1, allez, M8 A7, tac tac tac, j'ai tout ce qu'il faut, aquarium, et bah allez aquarium, avec le spécialiste Firebreak, le purificateur, bon c'est quand même mon préféré, j'avoue, après c'est vrai qu'on le débloque assez tardivement dans les niveaux, donc, bah bon c'est normal, après les meilleurs spécialistes sont vers la fin, comme, comme d'hab, et comme pour les armes c'est pareil, les meilleurs armes sont, enfin, après c'est, entre guillemets les meilleurs armes, parce qu'après chaque personne a un style de jeu, et donc chaque personne a un style d'arme, quoi, donc après certaines armes sont quand même pas mal pour certaines personnes, en début de niveau, quoi, donc, après ça ne veut rien dire, donc voilà, allez, pour moi actuellement, l'arme que je préfère, bon, moi je suis plus SMG, bon, la Razorback, pas mal, mais bon, bof, bof, quoi, c'est pareil, depuis le patch, elle est venu un peu merdique, mais bon, j'aurai quand même pas trop, trop mal non plus, non, moi sinon, après, c'est, mon favorite, quand même, c'est la VMP, quoi, C'est verrouillé, Ok, voilà, mais là, je joue un peu de clé, Ah, putain, ça commence bien, On va perdre Charlie, Oh, putain, je recharge, Attention, gros ennemi, on approche, Ah, c'est la VMP, Ah, c'est la VMP, Ah, c'est la VMP, Firmé, Ah, putain, le shoot de merde que j'ai eu, Aïe, 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 Non, non, c'est moi, t'inquiète, Aïe, 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 Là, j'étais la cible, j'étais la cible on sécurise bravo ils ont tous les points quoi attention il y en a dans l'eau t'inquiète mon gars on va perdre bravo oh là là tout ce qu'il y avait il y avait toute la famille il y avait toute la famille famille reviens là toi non aïe 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 pourquoi tu m'as tué moi et pas mon pote pour enfoirer t'sais ça crame ah m'en fout je t'ai cramé aussi ça qui est bien avec le palificateur c'est que très souvent bon tu les crames direct c'est fait mais aussi très souvent même ils arrivent à te niquer à te tirer dessus enfin tu es quoi souvent tu avais à les cramer un petit peu avant et du coup et du coup bah tu les niques quand même quoi donc au final on va dire ça te paye ta mort quoi envoyer du lourd aïe 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 headshot on a mis un headshot petit saligo sec on va perdre inquiet hop je suis vrai s'il y en a de partout après je peux prendre de partout oui en cramé on sécurise Charlie on va perdre Ah putain Il y a quelqu'un ? Oh la 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 Donnez-moi Ah Derp a eu des soucis de connexion Moi je suis toujours pas passé prestige euh Enfin j'ai toujours pas eu d'alerte c'est comme quoi ça y est Oh la la Je trouve que quand même les flash-lens de ce jeu sont vraiment violentes Je sens que j'ai pas une grenade là toi Oh ! C'était pas une grenade c'était une pilule On va perdre le pas Bah si ils prennent A Nous on va prendre C On va prendre C Enfin du moins on va essayer quoi Sécurisation de C Si mes potes veulent bien Bien venir m'aider Parce que là ils se tirent à B Ils vont même pas venir m'aider là sous droitement ennemis active J'ai des collègues très 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 efficaces Attention Drones de brouillage ennemi En Service Ta-ta-ta-ta-ta-da-ah-ira Et là On peut être sûr que tout le monde A chaque fois qu'il y en a un qui se prend un missile Putain mais c'est toujours moi C'est toujours sur moi que ça tente Oh putain Oh putain Allumeur en place Oh là là Oh c'est toujours moi N'empêche que c'est vrai N'empêche que là ça fait la deuxième fois La deuxième fois que c'est pour moi Mais bon On sécurise bravo On va perdre la part Oh purée Et les raps Est-ce que ça marche ça ? Non ça marche pas sur les raps Bon je fais quoi là ? Oh putain je fais pas un ratio bien positif Bon après c'est pas la ratio qui ne comprend plus Ça montre une On se fait dominer Envoyer du lourd Drones de Brune A été activé Radar HS J'arrive Ah je t'ai encerclé je crois Enfin je crois Parce que je peux pas savoir Vu qu'il y a un drone de brouillage Qu'ils ont les trois points Qu'ils sont en train de démonter Je vais bien de partout Attention Elstormenie en approche La manche est presque finie Tâchez de limiter la casse On sécurise Alfa Si on peut limiter la casse s'il vous plaît Bon bah pas joli joli pour ma Bon alors le score de C'est pas grave Normalement Je sais pas si mon précis Je dis bien normalement Parce que j'ai même pas vu Une annonce comme quoi J'avais passé un niveau Ah bon après sûrement Avec les bonus de partie Ça va Ça va se débloquer On a pas été entraînés pour ça On s'est fait complètement laminé On s'est fait complètement laminé Comme tu dis Allez 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 Je vais passer mon prestige Donc en fait Bah là si vous voulez On est jeudi Jeudi Et donc Bah pile poil une semaine Un tout petit peu moins En fait d'une semaine Parce que Moi j'ai commencé J'ai eu le jeu le vendredi J'ai commencé à jouer vendredi soir Donc Nous sommes jeudi Pardon Jeudi 12 novembre Donc ça fait un petit peu moins De une semaine Que j'ai le jeu Et donc Donc voilà Ça y est J'ai un niveau max Enfin un niveau max Voilà J'ai un niveau 55 maximum Donc Petit retour du salon Donc Bah j'en profiter Vu que je passe mon Donc mon prestige Pour faire un Un petit répiculatif De Bah on va dire de De mes armes Avec lesquelles j'ai joué Par exemple Et puis de mes stats Et tout Donc on va faire ça vite fait Parce que bon Donc la K44 Que j'ai joué pas mal aussi Qui est arme de boss classique Fusil d'assaut Mais qui est vraiment Vraiment pas mal je trouve Quand même Qui se prend vite en main Qui fait pas mal de dégâts Qui est réactivé Qui est un faible recul Qui est un faible recul Un petit recul quand même Mais encore ça va Il y a pire Donc non franchement Je vous la conseille XR2 Bah bien sûr Vous avez vu plein de vidéos De gros youtubeurs Et de Il y a de joueurs pro Qui vous la conseille Et c'est vrai Je vous la conseille Au niveau rafale Elle est très bien Et je pense même Que L'avoir joué aussi Je pense que Par rapport à la M8 Je crois qu'elle est même Peut-être Légèrement mieux Que la M8 En tout cas Elle fait plus Je trouve qu'il y a besoin De moins de rafale Pour Pour tuer l'ennemi Donc en tout cas Je vous la conseille HV430 J'ai pas beaucoup joué avec ICR1 Non plus Manofoir Non plus Cheva J'ai joué un petit peu Elle est vraiment pas mal Si vous aimez jouer Le coup par coup Franchement Je pense qu'elle est faite pour vous Parce que Je crois en 2 balles On tue l'ennemi Donc 3 balles Bah oui en 2 C'est écrit de toute façon En 2 coups L'ennemi est mort Donc Et c'est pas des conneries Donc Je trouve ça vraiment bien Ok je trouve qu'elle est vraiment bien Et la M8 A7 Elle est bien Elle est pas bien Enfin Elle est moyenne On va dire Elle est pas trop mal On va dire On va dire Sur une note sur 10 Elle est à 6 Voilà Donc je vous la conseille Mais bon Elle est pas non plus Extra extra Voilà Après moi J'ai beaucoup joué plus Smith rate Donc la Cuda Bonne arme Bonne arme de base Qu'on a au début Et qui est vraiment pas mal La VMP Bon bah je pense que c'est elle C'est ma préférée C'est elle que je préfère Elle est vachement polyvalente Niveau dégâts Rapidité Déplacement Cadence et tout Non non Elle est vraiment Moi je kiffe La Weeville J'ai pas testé encore La Vesper J'ai testé Alors elle est pas mal C'est une forte Très 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 forte cadence Après les dégâts Sont pas très au rendez-vous On va dire Donc des fois C'est un peu rageant De mettre autant de Déjà on met beaucoup de balles Pour tuer l'ennemi Alors en plus Avec celle-là C'est encore pire La Pharo C'est la prochaine Que je vais tester J'ai pas eu le temps De la tester Mais c'est la prochaine Que je vais tester Skipye Qui est vraiment pas mal aussi Donc à tester Et Razorback Pas mal aussi Ça va pas trop mal Mais c'est pas non plus C'est pas non plus Celle de la bêta Qui était vraiment Adorée par tout le monde Et qui était vraiment Entre guillemets Cheatée Elle disait tout le monde Mais non non Franchement Elle est plus du tout De cheatée Elle est bien Mais c'est pas non plus Une bête de course Donc je suis pas trop mal Pour jouer un peu tranquille Mais Mais bon voilà 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 Après Fijapom J'ai joué avec aucun Fijapom Parce que je suis vraiment Pas du tout Fijapom Fijimitravers C'est la même Donc je pense Bon d'ici Quelques temps Je vais pouvoir J'ai testé un petit peu Quand même Mais bon moi Je suis vraiment pas du tout Ces deux types d'armes Et précision Donc j'ai joué Au locus Quasiment J'ai passé Donc comme vous avez vu Dans les vidéos précédentes Le camo en noir Donc pas mal Alors par contre Faut vraiment avoir Un bon shoot Parce que sinon Vous enchaînez Les tes marqueurs Et c'est vraiment rageant Donc il faut vraiment Avoir un bon shoot Et bien viser la tête Au dessus de la poitrine Sinon Mais Sinon c'est vraiment Très dur De tuer en un coup Et aux snipers De pas tuer en un coup C'est difficile après Donc voilà Et SVG100 J'ai testé Bien sûr C'est une tuerie Donc Elle est vraiment bien aussi Donc voilà Et après PS06 pas testé Et Dracone non plus Donc voilà pour les armes Ensuite Pour mes stats Pour mes statistiques Casernes Alors attendez Donc je suis à 12% du multi Après campagne et mon zombie J'ai fait 2-3 parties de chaque Mais bon Je suis plus multi pour l'instant Et mes stats Donc Alors vraiment pas terrible du tout Je vous avoue J'ai plus on va dire Geeky pour geeky Pas pour faire du gros ratio De la grosse partie Juste on va dire En mode découverte Pour l'instant Donc voilà Donc une fois que J'ai repéré un peu les armes Que je préférais Mes armes favorites Donc après Je vais me concentrer Avec ces armes là Et jouer non-stop Avec ces armes Et puis remonter mon ratio Un peu Donc voilà Donc illumination Victoire 68 Voilà Donc ratio Victoire défaite 0.76 Quand on joue pas en team C'est difficile Donc là A présent On a joué un petit peu Mais entre le monde de la team C'était pas vraiment pour jouer Pour gagner Donc là Après on va commencer A se mettre à jouer sérieusement Pour gagner Et je pense que ça va vite remonter Et je pense que ça va vite remonter Le ratio élimination mort Bon 0.91 C'est pas trop mal On va dire En début de Quand le jeu est lancé Parce que quand le jeu Le lancement de jeu Pardon C'est là où il y a Tous les vrais passionnés De Call of Duty Qui vont jouer Les vrais gamers Et les meilleurs joueurs Même les joueurs professionnels Et les meilleurs joueurs du monde Qui vont jouer Donc tout ça mélangé On va dire Qu'il y a quand même Un niveau assez haut Quand même Au début de Au début de lancement de jeu Donc voilà Donc petit à petit Plus les semaines passent Plus on va dire Les joueurs Moins passionnés Qui ont moins l'envie De jouer Enfin Qui sont moins passionnés Que nous en fait Donc moins On va dire Moins On va dire Moins fort Parce qu'ils jouent Moins soin que nous Donc Ils jouent moins L'orgie que nous Donc voilà Donc après Ça deviendra De plus en plus facile Mais là C'est vraiment difficile Donc déjà Tenir un ratio positif Ça sera déjà Très bien Voilà Donc là Je vais me mettre Un peu à jouer Avec l'arme Donc VMP Surtout que j'ai bien aimé Que je pense que Je vais me mettre A jouer avec ça Donc voilà Donc Je vais essayer Mon objectif La prochaine Je vais reprendre Une vidéo Pour le prochain prestige Donc prestige numéro 2 Et je me lance le défi On va voir si je vais y arriver Donc je vous le dis à tous Objectif Et avoir un ratio de 1 Pour le prochain prestige Voilà Donc je vais faire le maximum Et je vais voir si je vais y arriver Donc voilà Oscar par minute 301 Donc c'est pas extrêmement Bien C'est pas top du tout C'est pas vraiment nul Mais bon Je peux me faire quand même Voilà Donc après Tant de jeu Je suis à 1 jour et 2h 22 minutes En presque une semaine de jeu Donc c'est pas non plus Un gros kick-ass Parce que le premier week-end J'avoue Bah le premier week-end J'avais quasiment un jour de jeu Sans vous mentir J'étais quasiment à 23h et quelques Au premier week-end Et après Bah la semaine J'ai bossé toute la semaine Donc après je joue un peu le soir Mais Mais c'est Voilà C'est pas non plus Voilà Donc voilà Donc après Bah je suis à 235 tirs dans la tête 63 sanguinaires Une tuerie Alors attendez On passe par là Double meurtre Tueur fou Donc des quad feed J'en ai fait 5 19 triple meurtre Une tuerie Donc 5 feed Donc 5 éliminations On tue à la suite Une fois Collatéral Donc 8 collottes Donc voilà Ensuite Voilà Pas de stats Vraiment Voilà Donc Allez On va avoir un petit Classement général Mondial Donc je suis 52 Millième 52 114ème Donc Donc voilà Donc après Tous On va voir sur tous Voilà Pente Ils disent pas combien On a combien de joueurs Au total Combien il y a Combien de personnes Au total Bon c'est pas grave Ah Au de la list Maintenant Oui ça me dit pas Ça me dit pas Bon Tant pis Tant pis Tant pis Bon voilà Et bah allez c'est parti On va passer ce mode prestige Donc recommencez Au niveau 1 Avec Un peu de prestige Vous conservez Vous conservez Vous conservez votre progression Dans le niveau d'armes Les défis Les personnalisations En échange Vous recevez un emplacement Créer une arme supplémentaire Et vous aurez accès aux récompenses de prestige Vous devez avoir terminé Niveau 55 Qu'est-ce que je viens de faire ? Donc En gros Pour résumer Bon Quand on passe au prestige 1 On gagne Donc Une classe supplémentaire à faire Donc Ce qui est pas mal Parce que c'est vrai que J'étais un peu limité Avec 5 classes Moi j'aurais aimé On va avoir un petit peu plus Mais donc voilà Donc parfait Et ensuite Donc Qu'on passe un prestige On recommence niveau 1 Donc bon Ce qui est logique Ce qui est normal Ce qu'on a toujours connu Et on garde notre progression d'armes Nos niveaux en fait Sur nos armes Et nos défis Nos personnalisations Donc c'est-à-dire Toutes vos armes Que vous avez Vous avez monté de niveau Vous êtes même passé prestige d'armes Et tout Tout ça vous avez gagné Vous recommencez pas les armes à zéro Donc Vous avez sûrement gardé Les accessoires aussi Et les camoufouages Tout ce qui est armes Rien ne bouge Et je pense que c'est C'est plutôt pas mal Enfin Moi je trouve ça bien Donc voilà Et ensuite En échange On reçoit donc Ensuite Une récompense Apparemment Donc soit Débloquer un aimant Par maintenant Donc c'est débloquer Soit une arme Qu'on peut débloquer que Plus tard Donc une arme Le mieux sera Débloquer une arme Comme la M8 Par exemple Quand on débloque Il vaut 55 Donc on peut utiliser Ce bonus Qu'on a Une fois Par prestige Pour débloquer Une arme Ou un spécialiste Ou Une série de points À n'importe quelle valeur On peut le débloquer On peut l'avoir tout de suite Directement Donc ça Et pour tout le reste Des prestiges Donc ça c'est pas mal Rembourser Donc Obtenir du prestige Pour avoir accès A cette récompense Alors Récompense Prestige Rembourser Alors là Je sais pas trop Je vois pas trop Ce que c'est Nouveau départ Je vais retourner Du prestige Pour avoir accès A cette récompense Nouveau départ Je sais pas Non plus Ce que c'est Je pense Je sais pas Nouveau départ Je sais pas du tout Tant pis Moi je vais Passer au prestige Un Tant Félicitations Prestige Un Ça y est Alors J'ai peut-être Réalé mes explications Voilà Donc ça C'est ce que je dis Animent débloquer Permanent Donc on peut débloquer Ce qu'on veut Et si on pourra le garder Pour tout le temps Rembourser Tous les objets Pour lesquels Le jeton débloquage Est requis Vous seront A nouveau débloqués Et Tous les jetons débloquage Vous seront remboursés Vous pourrez Y réutiliser Comme bon Vous semble Voilà D'accord Donc en gros Ça veut dire Qu'à partir de maintenant Donc quand je vais commencer Tous les objets Auxquels J'ai déjà accès Mais par contre Il faut que je paye un jeton Pour le débloquer Et bah tous ceux là Ils seront tous gratos Donc j'ai plus de jetons Alors tous ceux Qui sont en cadenas Qu'on n'a pas encore Le niveau pour débloquer Ça compte pas Par contre tous ceux Que j'ai actuellement Le niveau De pouvoir acheter Et bah Je vais pouvoir Les acheter Sans payer de jetons Et tous les jetons Je vais les avoir Dans ma banque de jetons Donc en gros Si vous voulez faire Un maximum de jetons C'est celui-là Qu'il faut prendre Et nouveau déparé Initialiser complètement Votre progression Et à commencer A partir du niveau 1 Comme si vous n'avez Jamais joué De partie publique Donc ça Ça bah c'est bon pour moi Parce que si je veux Lancer mon défi Comme je vous dis Tout à l'heure De partir au prestige 2 Avec un ratio Au dessus de 1 C'est le bon moment Pour moi En gros là Ça vous réinitialise Toutes les Les ratios Les scores par minute Élimination Enfin je pense A mon avis C'est tout ça Ça vous le remet à zéro Comme si vous n'avez Jamais fait de partie Et Et donc Bah ça peut être pas mal Mais bon Enfin moi je pense Que je préfère Même si j'ai un ratio pourri Au moins je préfère garder Ce que j'ai vraiment fait Depuis le début Au moins ce que j'ai fait Depuis le début Donc bah moi Je vais choisir Je vais choisir ça Alors on peut choisir Un spécialiste Débloquer directement Un spécialiste Donc ça ça peut être Vraiment pas mal Parce que Le pléficateur Il était vraiment pas mal Et puis on l'a vraiment A la fin On l'a On l'a 46 Donc 46 c'est loin Quand même Après les mortels Bon moi je joue pas Normalement mortels Je m'en fiche Les tactiques non plus Les atouts J'ai pas vraiment d'atouts Au sang froid à la limite Qui était pas trop mal Mais sinon Le reste je m'en fiche un peu Je préfère utiliser les premiers Les jokers Pour l'instant Je m'en fiche un peu aussi Et ceux-là aussi Les séries de points Je suis pas non plus Je suis pas attendant Donc pour moi Ça va être soit spécialiste Soit arme Et si c'est les armes La VMP Je l'ai direct là Donc ça me dérange pas L'XR2 Aussi Et j'ai de l'Ocus aussi Donc voilà Donc mais à la limite Bon finalement Mes armes Pas besoin A la limite Bon la limite T'es peut-être pas trop mal Mais bon Après c'est que c'est 55 Mais j'aurai peut-être plus tard Et la Pharo Je vais bien vous la tester Mais bon Je vais attendre 31 Allez Bon allez Je vais me prendre Spécialiste Parce que Purify Keta T'es vraiment pas mal Sinon il a Ripper Qui est pas trop mal Et que ça le faut Niveau 34 Mais Allez Brie Firebreak Comme ça c'est fait Et il m'en débloqué C'est parti Et du coup alors Firebreak Je peux l'avoir Que l'ensemble Alors du coup Celui-là Je pourrais pas l'avoir quand même Je suis obligé De la tank 46 Pour avoir celui-là D'accord Enfin je pense que c'est ça Donc on va voir Retour Voilà Hop C'est parti Voilà Et donc je suis prestige 1 Donc ça m'a remis Ce spécialiste là Mais Donc là je peux pas Je peux pas Je peux pas Et là je peux Et là bien sûr Je pourrais débloquer Ça qu'à partir du niveau 44 Donc voilà Mais je peux comment Avoir celui-là Donc c'est parfait Je suis prestige 1 Et j'ai déjà Le firebreak C'est nickel Donc les classes Alors ça m'a remis Un peu toutes les armes N'importe comment Mais comme vous pouvez voir J'ai gardé mes niveaux Mes niveaux d'armes Donc Bah écoutez C'est parfait Moi j'aimerais équiper Ma VMP Donc en même temps Bah je vais vous montrer Un peu la classe Que je fais VMP On garde Les accessoires Donc là j'ai pas Beaucoup d'accessoires Parce que j'avais passé Mon prestige Donc voilà Bah écoutez On va mettre celui-là Ah est-ce que j'ai Marché mort Non j'ai Elle est pas Ski Ok Accessoires Elle est poignée ergots Silencieux pour l'instant J'aime pas trop C'est un manlève de la portée Donc J'ai laissé comme ça Euh Ça Et là je peux pas Le double Donc Eh bah écoutez Je pense que Propulsion Voilà Main l'est Parfait Et fonceur Impression furtive Je préfère Impression furtive Ah mais j'ai Ah du coup Alors quand vous passez Un prestige Ça vous remet les jetons A zéro aussi Donc c'est bien pour ça Qu'il y avait un bonus Comme quoi on pouvait avoir Des jetons direct du début En enlevant Mais justement tout ça Tous ces jetons là Au lieu de payer Vous les avez Gratheuse pour vous Donc c'est pour ça Donc là du coup On commence avec zéro jetons D'accord d'accord Bah voilà comme ça J'apprends des choses Euh Pararizante Frag Donc voilà Donc voilà Avec la petite classe Que je vais commencer Une petite deuxième En fusil d'assaut Pour changer si jamais Voilà Ah bah non je peux pas J'ai appris l'XR2 La KN44 est vraiment pas mal Mais si je vais pour le plaisir Je prendrais ça Donc voilà ma petite classe Et Pardon Ah bah non c'est bon C'est bon Donc voilà Et bah voilà C'était tout Donc pour ce passage Au prestige 1 Donc on se donne rendez-vous Pour le prochain prestige En espérant Comme je vous dis Mon objectif Maintenant Ça va être remonter Un peu mes stats Un minimum Pas non plus A monter Et tenter De ratio de 2 Parce que bon C'est un truc un peu Vraiment tendu Et enfin après voilà Juste un ratio positif Déjà ce sera une bonne chose Et ensuite Voir pourquoi pas Bah continuer La ruée Vers les Les camos De or Et diamant Et donc voilà Donc je vous dis A prochaine les amis Et donc bonne journée Ou bonne soirée Et à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada